bonjour à tous donc c'est votre e-run je me permets de vous envoyer cette vidéo pour vous donner quelques informations par rapport au dispositif ma classe à la maison qui a été mis en place suite aux fermetures des écoles alors nous les e-run du pas de calais on a eu une réunion vendredi midi vendredi 13 mars avec la dan qui nous a présenté la plateforme qui nous explique un petit peu comment ça fonctionnait et puis elle nous a dit qu'elle allait envoyer dans les écoles la documentation bien faite pour accéder à ça alors apparemment ça peut être pas encore été envoyé ceci dit avec l'accord de mon yuen je prends les devants pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour vous aider à vous emparer de cet outil voilà alors pour assurer la continuité pédagogique donc on peut se servir du système gratuit ma classe à la maison du cned alors cette offre cned elle est complémentaire elle n'est pas exclusive comprenez par là que pour assurer cette continuité vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système vous pouvez très bien continuer à utiliser un emt si vous disposez d'un emt d'un bloc de classe pour transmettre le travail pour interagir avec les élèves ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de d'obligation par contre attention à l'utilisation d'autres outils qui ne sont pas académiques attention au respect du rgpd 1 je pense aux solutions google on a eu des questions sur skype par exemple voilà ce sont des outils privés qui nécessiteraient des autorisations parentales donc voilà nous ce qu'on vous conseille c'est d'utiliser les outils académiques voilà c'est le même discours depuis des années maintenant alors il y a deux dispositifs à l'intérieur de ma classe à la maison d'abord il ya le ma classe à la maison où les enfants vont pouvoir travailler de manière autonome enfin semi autonome on va en parler juste après et puis après le dispositif classe virtuelle alors moi je vais surtout vous parler du premier de la première partie ma classe à la maison alors ma classe à la maison c'est un disque dispositif autonome où les parents doivent s'inscrire avec un mail voilà qu'est ce qu'on trouve dessus des livrets pdf avec des fichiers de travail donc je vais vous montrer ça juste après alors trois petites choses importantes il ya la nécessité d'un accompagnement des parents notamment puisque certaines activités ne peuvent pas être faites en autonomie je vais donner un exemple par exemple des dictées de mots voilà c'est assez compliqué de faire seul il n'y a pas de correction ça c'est important donc pour les parents qui vont utiliser ça accompagner leurs enfants voilà et enfin il n'y a pas de contrôle sur le travail qui est fait par les élèves pour l'enseignant ne peut pas vérifier ce qui a été fait voilà alors je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble donc là quand on est sur le site ma classe à la maison si vous n'avez pas de compte ou si les parents n'ont pas de compte on va se créer un compte donc on clique ici et donc on va accepter les conditions d'utilisation et ensuite remplir le formulaire alors pour les enseignants attention il faut absolument dans l'adresse de courriel remplir son adresse académique pourquoi si vous mettez une autre adresse vous n'accèderez pas au deuxième dispositif qui est la classe virtuelle donc c'est parce que ce dispositif est caché pour le personnel non académique donc par exemple les parents donc rentrez bien votre mail académique vous allez ensuite recevoir un courriel de confirmation avec un lien pour activer votre compte alors soyez patient à moi hier ça a mis 10 minutes alors ça peut être instantané ça peut être plus long donc voilà alors une fois que vous êtes une fois que vous avez un compte vous pouvez vous identifier et donc vous allez accéder à l'ensemble des cours qui vont de la petite section jusqu'au cm2 pour le niveau école donc là pour vous montrer vous avez ces cours là et vous aurez également accès à classe virtuelle alors ça je vais en parler après donc par exemple pour le niveau c2 vous aurez plein de documentation sommaire des quatre semaines de travail donc vous avez quatre semaines de travail complète avec des cahiers de bord alors petite précision cas où ces livrets sont la propriété du clé donc en aucun cas vous ne pouvez télécharger ces livrets puis ensuite les mettre à disposition sur votre blog par exemple donc si vous voulez utiliser ces livrets il faut inviter les parents à aller se connecter se créer un compte et les récupérer un pour bien respecter la propriété intellectuelle voilà alors j'en ai téléchargé un en avance pour vous montrer à quoi ça ressemble par exemple ici au niveau ce 2 on a ici un sommaire avec en français tout ce qui va être travaillé et voilà par exemple à quoi ressemblent les fiches donc à chaque fois et préciser le temps pour l'activité si c'est une activité qu'on peut faire en autonomie s'il ya un lien vers une activité interactive et si ce sont des activités qui doivent être accompagnés ou pas alors pour les activités interactives quand je reviens sur le site on va le trouver ici voilà activité interactive par rapport à la semaine qui a été choisie on retrouve des activités je vous laisserai regarder donc le conseil qui a été donné par la dan du pas de calais la suggestion c'est par exemple les premiers jours les deux premiers jours pour les enfants c'est de pouvoir travailler là dessus avec pourquoi pas un enseignant qui va les conseiller sur les activités à aller faire dans les différents livrets voilà comme ça ça laisse le temps aux enseignants de s'emparer du deuxième outil qui est l'outil classe virtuelle voilà alors là je ne peux pas vous en parler dans cette vidéo tout de suite parce que depuis ce matin le service est en maintenance donc dès que ça sera actif je referai une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec cette classe virtuelle voilà je vous tiens informés dès qu'il y a des nouvelles infos en attendant je vous souhaite un bon week-end et puis ben une bonne reprise lundi à bientôt